Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, sans traîner, sans perdre trop de temps, voilà je vous l'annonce, montage en Mini-ITX et pas d'une petite config, on va faire quelque chose de plutôt costaud quand même pour du Mini-ITX, et en plus de ça dans un boîtier qui est très particulier. Un boîtier qui m'a été envoyé il y a quelques temps maintenant, vous le connaissez peut-être, vous en avez sûrement déjà entendu parler, El Favoso H1 de chez NZXT, qui est donc un boîtier très atypique, qui est très particulier, puisque comme on le voit, il s'agit d'un boîtier qui déjà est Mini-ITX donc pas très grand, mais en plus de ça, il est vertical. On pourrait presque le confondre avec une Xbox Series X, en un petit peu plus beau quand même, il y a un petit peu plus d'ouverture, on peut voir ce qu'il y a dedans, voilà il y a une vitre, il y a beaucoup de mèche, mais on est bel et bien sur un boîtier PC et non une Xbox, il m'a été envoyé par NZXT d'ailleurs qui sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à eux. Alors il faut savoir qu'ici on est sur un remake du H1, on est sur une revisite, pas la première version qui est faite, parce que la première avait quelques petits soucis. Ça a pas mal tourné sur les sites d'actu, sur les forums, sur YouTube aussi, il y en a qui ont fait des vidéos, parce que la première version de ce boîtier a eu pas mal de petits soucis, il y a un riser qui est intégré dedans, il y avait parfois des petits problèmes de fonctionnement, bon on parle évidemment d'une poignée de boîtiers qui ont été défectueux sur des dizaines de milliers qui ont été vendus ou même plus, ils ont évidemment pas tous eu ce problème là. Et du coup là on va pouvoir faire nos tests, voir si ce boîtier est cool, s'il est facile à monter, savoir que le Mini ITX et moi c'est pas toujours une grande histoire d'amour, et puis surtout on va voir ce que ça donne en termes de refroidissement. Bref sans trop traîner, petit recable des composants, donc j'ai une Z490i Unify de chez MSI, petite carte mère au format ITX qui est très sobre, mais très haut de gamme, donc c'est cool. Et pour le processeur j'ai mis un E9 10900K qui certes n'est pas de la toute dernière génération, mais qui fera parfaitement l'affaire. Pour la carte graphique, alors j'ai pris un monstre, une Rockstrix 3070, je suis pas du tout sûr qu'elle rentre dedans, au pire des cas si elle ne rentre pas on a quelque chose de quand même plus bas de gamme qu'on pourra mettre dedans, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Les ZX-T m'ont dit que ce boîtier pouvait même embarquer une 3090 en termes de format, et pour le stockage dedans j'ai mis un petit NVMe Gen 4, donc le Corsair MP600, ça fera parfaitement l'affaire. Et pour le reste, bah on en a pas puisque tout est dans le boîtier. L'alimentation, le watercooling, tout est déjà dedans. Donc le voici, c'est pas la première fois que j'en vois un, mais c'est la première fois que je vais en monter un. Donc pour le démontage, pour le désosser c'est très simple, toutes les indications qui sont directement étiquées sur le boîtier, c'est très facile. Donc étape 1, on enlève la vitre à l'avant, étape 2, on enlève le panneau arrière, il n'y a aucune vis, tout s'enlève comme ça, pas avec des clips. Et étape 3, il faut soulever ceci, voilà. Directement on a des filtres à poussière qui sont aimantés dedans, ok. On va y retrouver la boîte avec tout ce qui est visserie à mon avis. Et du coup j'imagine aussi les systèmes de fixation pour le watercooling. Ok, donc on a directement deux systèmes de fixation, on a de l'Intel, on a de l'AMD, et on a également du LGA17 pour les Intel de 12ème génération, très bien. Et là pour tout ce qui est viss, ok. Donc le riser pour la carte graphique, putain j'ai l'impression qu'elle ne va jamais passer. On va tout de suite regarder, mais j'ai l'impression que cette carte graphique ne va jamais. Alors pas de fausse joie, d'abord on va tout rentrer, mais normalement ça passe easy. Ce qui est cool c'est que sur cette face là, donc là où seront les ventilateurs du GPU, on a du mesh et non de vitre. Donc la carte graphique va pouvoir respirer, ça c'est très cool. Jusqu'à présent c'est vraiment super simple et intuitif. La seule chose qu'il faut relever c'est deux vis, et c'est encore une fois indiqué, c'est super marrant. Où t'es vraiment indiqué, donc à la limite vous avez à peine besoin du manuel. Mais vraiment si vous n'êtes pas sûr, regardez-le, faites pas les fifous. Moi par exemple si il y a un moment où je galère, je vais le regarder bien évidemment, mais donc là je pense que le montage va commencer. Donc si je comprends bien, le PC se monte comme ceci. J'avais peur que ce soit un enfer, mais pas du tout pour l'instant, ça a l'air vraiment facile. Et ce qui est chouette, c'est que pratiquement tout est déjà dedans. Je veux dire, on a déjà l'alime, on a déjà le refroidissement. Bon je veux dire, c'est chouette pour ceux qui n'ont pas trop envie de se casser la tête. Je veux dire, moi ça ne me dérange pas du tout de poser une alime, ni un watercooling. Mais je veux dire que là tout est déjà dedans, donc c'est mine de rien une grosse facilité, surtout pour un montage ITX. Les montages mini-ITX, généralement c'est très petit, donc on n'a pas énormément d'espace, il faut pas mal chipoter. Là ça devrait le faire grave en fait. L'alimentation qu'il y a dedans, c'est quoi ? C'est du 750W certifié Gold, ok. Ça je vais regarder, mais je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir des alimentations plus grosses ou plus petites. Genre des modèles plutôt avec une 650 ou alors du 850. Ici bon, 750 pour faire tourner une 3070, c'est un 1900K, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est propre. Après on va voir lors du montage et surtout lors des tests. Je crois que c'est quand même le plus important, on va pas trop s'emballer maintenant. Je le répéterai jamais assez, mais moi payé ou non, je donne mon avis et puis c'est tout. J'ai commencé à faire le lèchebot ou à donner des avis complètement biaisés juste parce que je suis payé, ça c'est mal me connaître. Donc les petites vis, il y en a 4, il n'y a que 4 vis à mettre. Je vais essayer de rentrer par là, je crois que je vais enlever la rame en fait pour avoir plus facile à la placer et je la mettrai après. Ou alors ça peut passer directement par ici. Ah bah ouais, ça passe par là. Nickel, donc même pas besoin d'enlever la rame. Sur le dessus, il y a une espèce de petite bordure, donc ça aurait été chiant, il aurait fallu le passer en diago et tout. Le petit câble qui a failli s'incruster. La visserie, ça va pas être trop compliqué ici. Avec les barres, non, ça va, ça passe. Bon, à cause des barres juste ici, le passage n'est pas hyper dégagé pour les vis, mais c'est pas grave. Après, le système de pose ici, il n'est pas complètement droit, c'est assez space. Genre, il y a même une sorte de petit décalage entre l'IoShield et la plaque ici. Du coup, ça rend la visserie pas si facile que ça. Après bon, on va pas se plaindre, c'est peut-être les 4 seules vis qu'il y a à mettre dans ce boîtier. Et voilà, c'est terminé, tout est vissé. Donc, on va venir placer directement le riser ici sur la carte mère dans son entrée. C'est tellement simple. Donc, je vais faire tous mes branchements avant de poser le waterblock, je pense que ça va être plus simple. Du coup, ici, on a directement la prise pour l'alimentation du CPU qui est au bon endroit, ok. Ici, on a le CPU fan qui va venir se poser juste ici. Ça me fait rire parce que tout est à la bonne place, en fait. On n'a qu'à prendre et déplacer, c'est tellement simple d'accès. Ah, celui-ci, j'ai l'impression qu'il m'emmerde un petit peu. Ok, donc le 24-pin est branché, il est un petit peu à l'étroit, mais ça va. Par contre, ici, ça se gâte un petit peu. On a des câbles qui sont branchés un petit peu à l'opposé. Tous les câbles-là sont un petit peu regroupés comme ils ont pu. Ça, c'est quoi ? C'est l'HD audio, hop. Voilà, réagencer ça un petit peu après, du coup, parce que je suis en train de foutre le bordel avec les câbles, là. Il n'y a pas vraiment d'autre choix, il faut les déplacer. Ils ont été mis dans une position, mais ici, ça va être pour l'USB, ça, ça va être pour le F-Panel, je pense, ouais. Donc là, le petit JFP1, il est là-bas. L'USB, il est juste à côté. Ah, ça devient un petit peu le bordel, là. Enfin, ce n'est pas difficile du tout à faire, mais je veux dire, au niveau des câbles, ça devient un petit peu moins propre que tout à l'heure. C'est un petit peu dommage qu'ils aient orienté tous les câbles comme ça pour qu'on doit finalement tous les repasser comme ça. Il y a un passage de câbles qui était plutôt cool, qui était bien créé, et là, je ne sais pas trop pourquoi. Bah, du coup, maintenant, ils vont tous foutre le tour là-bas, enfin, je ne sais pas. Pas comme si les cartes mères Mini TX changeaient beaucoup au niveau de la disposition. Généralement, c'est toujours en bas, ce genre de câbles-là. Donc ça, je vous avoue que, bah, je ne trouve pas ça hyper bien. Ok, donc là, tout est branché à ce niveau-là. On ne va plus qu'à brancher le watercooling. Je vais juste changer la pâte thermique parce que, voilà, celle qui est préappliquée, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même si, bon, il n'en faut pas une quantité non plus astronomique. Et puis moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas spécialement fan de la pâte qui est déjà étalée et qui est déjà séchée, là. Donc, on va changer ça. Moi, je suis plutôt noctua et arctique pour ce qui est de la pâte thermique. Je viens directement poser mon waterblock comme ceci. Il n'est pas très gros, le waterblock. Il n'est pas super épais. Je me demande à quel point il va faire le taf, mais il est vraiment très, très plat. Après, bon, bah, quand on regarde les waterblocks assez simples, ils ne sont pas forcément épais. Souvent, les plus épais, c'est ceux qui vont commencer à avoir des laits de partout ou des écrans plein d'artifices qui sont très jolis, mais qui ne sont pas forcément utiles. Bref, avant de refermer tout ça, je vais montrer comment ça se présente, du coup. Je vous le montre ici. Je vous le montre également de ce côté-là. Juste enlever les petites étiquettes comme ça qui dépassent parce que ce n'est pas très joli. Franchement, d'un point de vue âgeusement pour du Mini ITX, je trouve ça vraiment très cool. Surtout par rapport au peu d'efforts qu'on a dû fournir dans le sens où, bon, bah, tout est pratiquement déjà fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. La majorité a été fait. Tous les câbles étaient déjà préattachés, donc les câbles d'alimentation, le riser, tout a été bien placé. Il n'y a plus qu'à prendre et à poser. Le seul endroit au bon, ça devient un petit peu le champ de bataille, c'est ici. J'ai tapé tous les câbles là, mais c'est un endroit où il n'y a pas de passage d'air à la base. Donc, clairement, on s'en fout. J'aurais pu les faire longer ici, mais je trouve que ça allait rajouter du bordel à côté de la RAM. Déjà que pour le coup, il y en a pas mal. Ça pourrait être encore plus optimal si on rangeait bien ça. Mais en tout cas, voilà, pour du Mini TX et pour le peu d'efforts qu'on a dû faire, je trouve ça vraiment épatant. Et là, il n'y a plus qu'à fermer ça comme ça. Ah, par contre, ça, c'est un petit problème que je n'avais pas anticipé. Et qu'il nous faut de la RAM Low Profile. Et du coup, on n'arrive pas à fermer ceci. Ah, mais même ça, ça passe pas. Ou alors, ça passerait, mais je devrais appuyer comme un bourrin, mais j'ai pas envie. J'aurais pas de la RAM encore plus Low Profile que ça, parce que... DDR5, DDR5, DDR4. Bon, par contre, là, plus Low Profile que ça, tu meurs. Si je veux quelque chose d'encore plus Low Profile, je vais devoir prendre quelque chose sans dissipateur. De la Kingston Fury Beast, là, clairement, on est sur quelque chose de très, très petit, très plat. Normalement, oui, ça va rentrer sans aucun problème. Et du coup, on est toujours sur du 32Go. Ok, là, il n'y a aucune raison que ça ne se ferme pas. Perfecto. Alors, on n'a plus qu'à revisser la petite cloison, ici, le petit panneau qu'on avait fait. Descendre. Le système de vis du GPU se trouve là. Les câbles PCIe pour l'alimentation de la carte graphique sont eux aussi déjà prêts. C'est vraiment trop bien que tout soit prêt comme ça, à l'utilisation et tout. Et alors, on essaye de ne pas se louper, de rentrer dedans directement. Et voilà, je crois qu'elle y est. Il ne nous reste plus qu'à brancher les câbles PCIe et nous y sommes. On a même un câble SATA au cas où, je vais le mettre de côté parce que là, on n'a pas besoin du tout. Et alors, voilà, on remonte un petit peu les câbles pour les faire entrer dedans. Et c'est bon, la carte graphique est attachée. C'est vraiment tellement facile. Il ne faut pas que j'oublie de la visser. Par contre, ce serait un petit peu idiot. Oui, parce que tout est tellement préparé, tout est tellement bien placé que moi, j'en oublie de visser la carte graphique. Surtout, une carte graphique de cette taille et de poids-là, bon, il vaut mieux la fixer quand même. J'aurais été une Cynix 500 XT encore, je ne le dis pas. Mais ça, il vaut mieux quand même la fixer. Et voilà, mesdames et messieurs, on a un PCIe limité X qui est totalement monté. Ça s'est fait avec une facilité déconcertante. On n'a plus qu'à replacer toutes les cloisons et c'est bon, on a terminé. Là, il n'y a plus une vis à mettre. Ok, ça va. Ici, voilà, on ferme et on enlève. Oh non, par contre, une CX-T, pas encore. Ça, là, il faut le mettre là-dessus, pas sur la vitre. Ça va laisser une vieille trace de colle, là. Bon, ça va, vous avez de la chance. Ça n'a laissé qu'une petite pointe de colle et ici, en dessous aussi. Mesdames et messieurs, il va être temps de lancer ce PC. Il va être temps de voir si tout fonctionne. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais complètement serein dans le sens où ça a été tellement facile que je me dis qu'il doit y avoir un problème, là. J'ai dû faire mal quelque chose ou quoi, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Eh bien, écoutez, à première vue, notre PC a bouté. On voit un petit peu de RGB quand même à travers. Je m'attendais à ce qu'on ne voyait rien du tout, mais vous le verrez, à travers la vitre, là, on voit un peu de RGB. Donc, clairement, c'est grave cool, je suis content. Je ne savais pas s'il allait s'allumer du premier coup ou non. Non pas à cause du matériel, mais parce que c'était tellement fluide et tellement facile comme montage. Sans le vanter, et bon, c'est parce que je ne suis pas hyper doué avec mes mains, avec les Mini TX, moi, c'est un enfer. Je n'ai pas des grosses mains, mais je n'en suis pas très habile de mes mains. La plupart du temps, pour les Mini TX, je galère vraiment et là, je n'en ai vraiment pas chié du tout. Ça a été ultra facile. Il y a toute une partie du travail qui était déjà faite au niveau de la chancement, au niveau de la lime, de la I.O. Et pour tout le reste, ça a été très vite. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un petit peu les performances de ce PC. Je vais peut-être lui mettre quelques rendus dans la tronche pour voir un petit peu ce que ça donne, histoire de voir si la carte graphique respire bien, mais aussi pour voir si le processeur respire bien. Et du coup, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire un débrief de cette machine. Alors, commençons par le début, ce qui est plutôt normal, parce que voilà, on ne commence pas par la fin. Genre, quand vous allez au McDonald's, vous ne mangez pas votre McFlurry à la fin, ce qui est plutôt logique. Il ne faut pas faire ça, le McFlurry, on le mange après. Puis de toute façon, Burger King, c'est mieux. Bon, alors, autant vous dire directement, sans langue de bois, que j'ai vraiment été hyper impressionné. Vous allez le voir par vous-même, ces températures sont vraiment hyper top, hyper fraîche pour un PC aussi compact, aussi petit. Enfin, je veux dire, une config aussi grosse dans un si petit corps, on va dire. Ici, on va devoir se concentrer un petit peu sur les températures. Clairement, le nombre de FPS, on s'en tape complètement. L'idée, c'était juste de voir si on pouvait jouer confortablement avec de hautes performances, sans que ça ne chauffe de trop dans un si petit boîtier. Tous les tests ont été faits dans mon studio, qui est plus ou moins à 20-21 degrés. J'ai essayé de tourner le PC pendant pratiquement une journée, donc les chaleurs ont quand même eu le temps de s'accumuler. Tous les tests en jeu ont été réalisés en 1440p, tous les paramètres en ultra, et voyez-le par vous-même, mais sur tous les jeux, que ce soit processeur ou carte graphique, j'étais toujours entre 50 et 60. C'était très rare que je dépasse les 60 degrés, et encore, les seules fois où c'est arrivé, c'était sur Cyberpunk, où là, bon, je suis monté à 61, 62. J'ai laissé un petit peu tous les jeux tourner pendant pas mal de temps pour voir si les chaleurs allaient augmenter avec le temps, mais c'est resté toujours dans ces eaux-là. Et même en faisant un test de rendu avec la carte graphique pendant plusieurs minutes, elle a très rarement dépassé les 60 degrés. Et pour ce qui est du processeur, bah lui, sur Cinebench Air 23, il est pas monté à 80 degrés, ce qui est très très bien pour un 10900K, sachant qu'il n'est refroidi que par un 140mm, on est totalement sur des températures acceptables. On va maintenant faire un petit test pour les nuisances sonores, toujours dans mon studio, pas de bruit ambiant. Enfin si, le bruit zéro, ça n'existe pas dans une pièce comme ça, mais je veux dire, j'ai éteint tous les PC. Toute machine pouvant générer du bruit a été éteinte, sauf le PC en question. Le son a été capturé à environ 1m50 du PC avec un micro-canon, donc qui cible le bruit. Et j'ai également mesuré une fois le son de la pièce à un endroit sans le PC allumé, et une deuxième fois au même endroit pendant que le PC allumé et faisait tourner Cyberpunk. Étant donné que c'est le jeu qui consomme le plus et qui par conséquent fait un petit peu plus chauffer le PC. Et bien écoutez, je peux vous dire que ça a été un plaisir de monter dans ce boîtier. Rien à voir avec le fait que cette vidéo a été payée, je pense que ceux qui l'ont déjà montée peuvent le confirmer. Franchement, ça a été super fluide, tout a été super facile, tout était déjà à la bonne place. Juste, voilà, sur la fin, un petit peu le cable management au niveau de tout ce qui était front panel, HD audio, les USB. Bon, il a fallu démêler un petit peu et voilà, j'ai un petit peu tout caché sous le côté. Mais autrement, tout est hyper simple, je veux dire, tout est super facile. Mais clairement, ouais, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire. Rien à voir avec le fait que ce soit un petit peu le saut. Je crois que c'est le montage le plus facile que j'ai jamais eu à faire parce que tout était vraiment à disposition. Après, évidemment, ça enlève un petit peu le plaisir de, voilà, j'ai tout fait par moi-même, DIY, voilà, la galère et tout. Je pense que pour un débutant, ça peut clairement être un premier boîtier dans le sens où c'est vraiment hyper facile à faire. Il n'y a vraiment pas moyen de se tromper, tout est exactement à sa place. Et ça, je pense que c'est un énorme bon point pour le boîtier en lui-même. Après, là où, bon, on peut un petit peu moins parler au débutant, évidemment, un débutant avec un gros budget pourrait y aller sans problème. Mais quelqu'un qui a un budget un petit peu plus serré, il faut savoir que ce boîtier coûte environ 400 dollars. Avec la transition en euros, ça devrait coûter dans les 350 euros. Mais souvent avec les taxes, etc., bon, on se retrouve vite au prix initial. Donc on sera, je pense, entre 350 et 400 euros. Mais il faut se dire une chose, c'est que du coup, on a un boîtier en Mini-TX. Généralement, ça coûte entre 50 et 100 euros, selon le modèle et la marque. Il y a même des boîtiers Mini-TX qui coûtent beaucoup plus cher. Mais voilà, on va prendre un prix simple. On a une alimentation SFX de 750 watts. Ça, pareil, ça peut tourner autour des 100 euros. Et puis, on a un AIO dedans, bon. Et à savoir aussi, on a un autre ventilateur de 92 mm dans le boîtier. Finalement, on a déjà quand même quelque chose de plus que complet, puisqu'on n'a pas que le boîtier, mais on a tout le refroidissement et l'alimentation avec. Ce qui fait que, certes, ça ne m'étonne pas tellement que ça, que ce boîtier monte dans les 300, 400 euros. Mais voilà, pour quelqu'un qui peut mettre le budget. Et encore, quand je dis le budget, ça ne veut pas dire que vous atterrissez là-dessus sur un PC à 2000 euros. Parce que si on compte, le boîtier coûte 400 euros. La carte mère, elle est à peu près à 200 euros. Donc là, bon, on est sur du 600 euros. Le processeur, j'ai mis du haut de gamme qui doit être autour des 400 euros aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligés de monter aussi haut. Vous pouvez mettre un i5 ou un i7 dedans. Ça peut être même plus conseillé pour une config Mini-TX de mettre un petit peu plus petit. Et la carte graphique, bon, j'ai mis une 3070, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas forcément fait la config type de ce qu'on mettrait dans ce genre de boîtier-là. Moi, j'avais envie d'essayer pour voir si ça allait tenir le choc. Et il a très bien tenu le coup, je suis assez satisfait. Certains, ils trouveront peut-être des points négatifs. Moi, je vous avoue que, voilà, de mon point de vue, de là où je suis, je ne l'en vois pas vraiment. C'est un bon compromis. Certes, c'est très particulier. C'est-à-dire, il faut avoir envie d'un petit boîtier. Il y a tout le système en Mini-TX derrière, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, le Mini-TX, ça peut tenir quand même pas mal. Enfin, vous le voyez, hein. Un 10900K et une 3070, sachant que j'aurais même pu monter plus haut en termes de GPU. Genre dans mon PC, là, juste en face de moi, j'ai une 3090, j'aurais pu la mettre dedans. Bon, c'est juste que je n'avais pas envie de la sortir, je vous avoue. La seule chose, c'est qu'il faut aimer. Il faut avoir envie d'un boîtier comme ça, de ce format-là, de ce gabarit-là. Bref, je suis très content de l'avoir testé. N'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions dans les commentaires. Pour ceux qui hésitent à se l'acheter, pour ceux qui le possèdent déjà, mais qui ont une opinion, peu importe qu'elle soit positive ou négative, n'hésitez pas à balancer. Moi, jusqu'à présent, je vous avoue que je n'avais pas d'avis du tout. Je n'avais absolument pas d'avis dessus. Maintenant, j'en ai un et je suis plutôt content. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.